Coucou mes petits loulous, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans Mimi Souris et je voudrais souhaiter la bienvenue à Gabin qui a 4 ans et qui habite à Villeneuve-des-Avignons et à Thile et Thaïs qui habitent à Orange, alors à tous mes petits loulous je vous fais de gros bisous Aujourd'hui je suis venue vous raconter l'histoire de Lily la petite souris Alors je vais vous la montrer Voilà Lily la petite souris Vous êtes prêts les enfants ? Allez, on y va Toutes les nuits, Lily la petite souris commence sa tournée dans les chambres des enfants Une fois que les lumières sont bien étates et que ces derniers sont bien au chaud sous leur couette Lily la petite souris se faufile sans faire de bruit Elle vient chercher leurs petites dandelées qui sont tombées dans la journée et qu'ils ont bien cachées sous leur oreiller Alors Lily doit ruser pour ne pas les réveiller Sans faire de bruit, elle longe les murs et s'assure bien que tout le monde est endormi Puis, ni une ni deux, elle s'appuie sur ses petites pattes de devant Et elle rebondit sur le lit en emportant les petites dents Oh attention les enfants, Lily la petite souris n'est pas une voleuse, ne croyez pas ça surtout Non, elle pense bien à chaque fois de mettre une petite pièce à la place Ben vous devez vous demander pourquoi la petite souris vient chercher vos dents qui sont tombées Et surtout ce qu'elle peut bien en faire Eh bien, figurez-vous Qu'elle en fait des colliers, oui des beaux colliers Qu'elle va ensuite vendre au marché Mais ces derniers temps, notre petite Lily n'est plus aussi agile qu'avant C'est vrai qu'elle commence à vieillir Mais c'est surtout qu'elle a grossi Les autres souris l'ont pourtant prévenue Lily, si tu continues à manger autant, tu ne pourras plus sauter sur le lit des enfants Mais ce n'est pas de ma faute, leur répond-elle Si je trouve toujours plein de bonnes choses à grignoter sur mon passage Alors, Lily continue à se régaler avec tous les petits morceaux de fromage qu'elle trouve Comme par enchantement sur son passage Elle est tellement gourmande que l'autre jour, elle n'a pas pu résister à la tentation d'une belle tarte aux pommes Et un petit bout par-ci, et un petit bout par-ça Et bien sûr, Lily a mangé toute la tarte aux pommes Deux souris qui passent au même moment se moquaient à d'elle Lily va devenir aussi grosse qu'une vache, dit la première Oui, et surtout, elle ne pourra plus sauter sur le lit des enfants, dit la seconde Ne vous inquiétez pas pour moi, leur répondit Lily Je saurais toujours ramener les petites dents de lait pour fabriquer les beaux colliers Pourtant, un soir, alors que cette dernière venait de sortir de table Elle vit son ventre gonflé comme un ballon J'ai peut-être trop mangé de gruyère, pensait-elle Il va falloir que je me repose un peu pour digérer avant de commencer ma tournée Et Lily, la petite souris, s'endormit d'un sommeil si profond Qu'elle n'entendit pas Mistigri, le gros chat de la maison, arriver sur elle à pas feutrer Ah, c'était un malin ce Mistigri Et il avait surtout beaucoup de patience Cela faisait longtemps qu'il rêvait de faire de Lily, la petite souris, son déjeuner Mais à chaque fois, elle lui échappait Car vous savez, les enfants, que les chats aiment manger les souris Alors, il avait imaginé un plan diabolique Il s'était bien rendu compte que Didi était très gourmande Alors, c'est lui qui mettait de bonnes tartes, du bon fromage et des bons gâteaux Juste sur son passage, pour qu'elle soit tentée de les manger Il voulait qu'elle grossisse, comme ça, elle serait moins agile Et elle ne pourrait plus courir pour lui échapper Enfin, un soir, il allait pouvoir en faire son repas C'était sans compter sur les autres souris qui surveillaient leur amie Une fois Mistigri près du lit Ces dernières sautèrent sur lui en sortant leur griffe Ce dernier poussa alors de terribles cris en s'enfuyant Réveillant ainsi notre petite souris Mais que se passe-t-il ici ? demanda toute surprise cette dernière Nous venons de te sauver la vie Et lui répondirent encore toutes ses amies Alors, elles lui racontèrent comment elle avait échappé à Mistigri Effrayée, Lily leur promit de se mettre au régime Et de ne plus jamais toucher à une pâtisserie de sa vie Voilà mes petits chéris, c'était l'histoire de Lily la petite souris Alors avant de vous quitter, je voulais vous dire que j'ai déjà reçu Vos premiers contes de Noël que je trouve merveilleux Alors, continuez à me les envoyer Je les attends avec impatience Et je voulais vous dire que les contes gagnants Je les dirai dans ma chaîne YouTube Mimi Souris tout le mois de décembre Alors mes petits chéris, à vos stylos ! J'attends vos contes de Noël ! Gros bisous ! Mais d'ici là, comme d'habitude, pas de bêtises ! Bisous les petits chéris !